Je suis bien heureux de pouvoir partager un peu de notre expérience. Donc, je vais vous parler de comment est-ce qu'on crée des boucles de rétroaction en se servant des données issues de sondages auprès des patients. Alors, les sondages, c'est une façon de recevoir des rétroactions. Donc, qui nous sommes, Health Quality Council? Nous sommes une organisation qui a été créée en 2002 par le gouvernement provincial. On est une organisation publique, mais on n'est pas une agence gouvernementale. On ne fait pas partie du système de livraison des services de la santé. On ne traite pas les patients. Et on a été créé pour aider le système de santé à améliorer la qualité. C'est une stratégie de durabilité pour les soins de santé publics. Donc, on fait ça en renforçant la capacité, en mesurant et en diffusant et en faisant de la recherche. Vous savez, il y a plusieurs années, nous, on a débuté en 2005 à faire des sondages auprès des patients. Et c'était au début des sondages pour les patients. Et on pensait qu'on était pas mal à l'affût des choses, surtout lorsqu'on a commencé à aller au-delà du niveau régional et à faire des sondages en continu, au lieu de faire des sondages aux deux ou trois ans, on faisait des sondages régulièrement et on faisait une rédition de compte aux hôpitaux. On a fait ça pendant plusieurs années. On a créé un système en ligne que vous voyez ici. Alors, ça présentait les résultats au niveau provincial et ensuite aux instituts régionaux, parce que notre système, c'est des soins intégrés au niveau régional et ensuite, vous pouvez cliquer sur votre région et ça vous donne vos résultats pour la région. Donc, c'était... On était très fiers du système à l'époque, c'était assez moderne, mais comme le professeur Coulter a dit ce matin, ça, c'est deux ans de données, mais je peux retourner jusqu'en 2007. Cette ligne-là, elle aurait pas changé beaucoup si on regardait les chiffres de 2007. Donc, clairement, la stratégie d'évaluation et de rédition de compte, même d'une façon très publique, parce que tout ça, c'est accessible au public et se l'est depuis 2005. Juste de mesurer, d'évaluer et de publier les résultats en espérant que les gens vont faire quelque chose avec ces résultats, bon, mais ça ne fonctionne pas et ça ne va pas fonctionner à l'avenir non plus. Une des leçons apprises, c'est qu'afin que ces données soient pertinentes, il faut qu'elles soient ponctuelles. Nous, on pensait que c'était bien lorsqu'on faisait ça mensuellement. Ça doit être quotidien ou hebdomadaire. Et ça a beaucoup d'implication dans la façon dont on fait des sondages normalisés. Ça devient très difficile de faire des sondages normalisés. Et la normalisation à sa place. Il y a un élément important dans l'évaluation normalisée pour l'établissement de balises et pour faire des comparaisons, mais dans les évaluations, dans le monde des évaluations, c'est probablement pas le critère le plus important. Il faut vraiment avoir des données ponctuelles, c'est ça l'élément qui est le plus important. Donc, nous avons créé plusieurs outils et des trousses de sondage. Et celle dont je vais vous parler, c'est les évaluations normalisées. Comment est-ce qu'on peut utiliser des questions normalisées qui pourraient nous aider à comparer des instituts différents à l'intérieur d'une même région afin qu'ils puissent commencer à s'en servir dans la planification et non seulement au niveau local, mais au niveau régional. Donc, on a créé des petits sondages de 10, 11, 12 questions. On peut s'en servir dans les unités hospitalières ou un autre sondage qu'on peut utiliser dans les cliniques de soins de première ligne. Et on a créé des trousses avec des instructions afin que les unités locales pourraient avoir toutes les instructions sur comment faire le sondage et s'ils veulent se servir de patient bénévole pour faire des entrevues avec les patients ou s'ils font des sondages en ligne. Il y a des approches différentes. Et ça leur prenait des instructions et des idées sur comment débuter avec ce processus de sondage. Donc, c'est ce que je disais. Ensuite, nous avons plusieurs de nos hôpitaux en Saskatchewan sont très petits, ils n'ont pas une grande capacité, ils n'ont pas beaucoup d'effectifs, à part les cliniciens. Donc, comment, si on fait la collecte de données de cette façon, comment est-ce qu'on peut entrer ces données, l'analyser et l'intégrer dans un rapport? Donc, lorsqu'on a débuté ce processus, on s'est dit, bon, si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas la capacité de faire ça au niveau local, vous pouvez envoyer ces sondages, vous pouvez nous envoyer ces sondages-là, alors ils peuvent nous les envoyer par fax ou par courriel. Ensuite, on a un logiciel qui peut numériser l'information et l'entrée dans une base de données et nos analystes, ensuite, pourraient en faire l'analyse et créer des graphiques. Mais ce n'est pas idéal parce qu'il y a un délai. Ils doivent nous envoyer les données et on doit analyser les données et tout ça, alors ça prend quelques jours. mais il y a un délai entre la collecte de données et la production de rapports. Mais c'est beaucoup mieux d'encourager les patients à faire le sondage en ligne et s'ils peuvent leur donner soit l'équipement là sur place à l'hôpital ou bien s'ils peuvent leur demander de faire le sondage lorsqu'ils retournent à la maison. Une ressource qu'on leur donnait, c'était des petites cartes qu'ils pouvaient remettre au patient et leur disaient « bon, si vous préférez faire ce sondage en ligne parce que la plupart des gens ont accès à Internet, bon, bien ils pourraient faire ce sondage à la maison et c'est un sondage qui ne comporte plus de questions. » Bon, l'idée en ligne, c'est que toutes les données sont téléchargées immédiatement. Donc, la question maintenant est, bon, on a fait beaucoup de travail. On s'est demandé comment est-ce qu'on peut faire l'évaluation de façon plus ponctuelle. Et l'autre question, c'était, bon, si on veut aller au-delà, si on veut voir des améliorations, comment est-ce que les gens savent comment travailler avec ces informations-là? Qu'est-ce qu'ils font avec ces informations qu'ils recueillent? Et le cheval doit être prêt. Il doit le vouloir. Donc, ça, c'était notre prochain défi. J'invente un peu une histoire. Ce n'était pas toute une question de sondage auprès des patients, mais les sondages, c'est une partie, un élément de l'évaluation et les soutiens qu'on met en place pour l'amélioration de la qualité. Les gens qui livraient les soins, qui produiraient les soins, qui travaillent avec les patients, on voulait qu'ils soient prêts à recevoir des informations et qu'ils demandent des informations aux patients. Et vous pouvez, il y a un site Web, j'ai oublié de l'écrire ici, mais ça s'appelle betterhealthcare.ca. C'est un mot, betterhealthcare.ca, et ça raconte l'histoire de l'expérience en Saskatchewan. C'est un peu comme un blog, il y a des liens vers des renseignements utiles. Donc, la première chose ici, cette commission Patients First, qui a été créée par le gouvernement de la Saskatchewan en 2009, on avait un nouveau gouvernement à l'époque, il venait d'être élu. Ils avaient dit qu'ils voulaient entendre ou voir le point de vue des patients et amener des améliorations au système d'après les commentaires des patients. Donc, ils ont demandé à Tony Dagnani de créer ce programme, mais en bout de ligne, ils ont soulevé plusieurs recommandations et ça nous a donné un point de départ pour le changement pour la province entière. Ça a rassemblé toutes les régions, on les a amenées à penser, bon, comment est-ce qu'on peut se réorienter afin qu'ils soient basés sur le patient en premier, au lieu de notre approche traditionnelle. Donc, en 2012, la province a lancé ce programme. On a décidé que si on voulait que ce programme soit juste afin que tous les patients dans la province puissent avoir une expérience semblable dans la qualité des soins, peu importe où ils allaient, même lorsqu'ils traversaient les frontières, parce qu'ils doivent le faire, dans notre province, pour recevoir certains soins avancés, comment est-ce qu'on va y arriver? Tous les conseils des experts internationaux, ils nous disaient, choisissez une méthodologie et allez de l'avant. Il y a plusieurs approches différentes, alors choisissez-en une et allez de l'avant. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a adopté le système Lean qui a été créé par Toyota et d'autres experts en la matière. Le programme, il y a un conseiller des États-Unis qui a travaillé avec nous pendant plusieurs années, le programme comportait de la formation très avancée de nos leaders. Donc, on avait toujours des obstacles. Alors, les gens étaient très excités. Les cliniciens, les administrateurs, les gérants, ils étaient très excités. Ils voulaient travailler sur la qualité, mais ils ne pouvaient pas aller plus loin parce que les leaders n'étaient pas aussi impliqués. Ils ne pensaient pas que la qualité, c'était leur responsabilité. Donc, une des choses clés, un des éléments clés ici, c'est qu'on voulait former et impliquer les leaders. Maintenant, on a environ 400 leaders qui sont certifiés en Lean. C'est un programme assez intense. Il y a un peu de théorie, mais c'est plutôt une formation pratique. ils font des activités d'amélioration de la qualité sur le terrain et entreprendre des projets et c'est assez intense. Il y a une période où on se prépare pendant cinq ou six semaines, mais ensuite, il y a une semaine entière où il y a des gens qui se concentrent là-dessus et il y a toujours des leaders qui sont impliqués dans ce genre de travail. Donc, ils sont allés sur le terrain et bon nombre des directeurs généraux en Saskatchewan, ils diraient que maintenant, ils voient leur organisation très différemment. Il y a des patients qui ont été impliqués aussi dans chacun de ces événements et ça aussi, ça nous a vraiment ouvert les yeux. On a utilisé une stratégie de déploiement pour planifier et déployer une initiative d'amélioration et nous avons reconnu que les infirmières et les gérants d'unité en hôpital, c'est eux qui doivent s'approprier le processus. Elles sont responsables pour les soins et les améliorations. Et le programme de formation qu'on avait obtenu ne les impliquait pas vraiment parce qu'on n'était pas rendu à ce point-là. Et on a dû trouver un système différent pour rejoindre tous ces leaders. Donc, on a trouvé une formation en juste temps qui s'appelle Leader de la formation Lean. J'ai mis tous les détails sur la CETAT parce que j'imagine que ça va être mis sur le site Web éventuellement, mais ça leur donnait les outils pour faire du travail de gestion de l'amélioration à tous les jours et afin qu'ils comprennent l'importance de l'utilisation des données dans cette gestion de l'amélioration. Mais ce qui est important, c'est de démontrer que le tableau géant, donc le Visibility Wall et les caucus, occupent une place importante dans la gestion quotidienne du secteur. Ça, c'est un Visibility Wall d'une unité, d'un hôpital en Saskatchewan, alors un petit hôpital, mais ils avaient des matrices sur ce mur où ils regardaient les matrices de qualité, de sécurité et de livret d'un de services et d'autres matrices sur le moral des employés. C'est là où ils affichent les données recueillies lors des sondages. Dans ce cas-ci, je pense qu'ils font, ici c'est les conseillers auprès des familles et des patients vont faire des entrevues avec les patients et en se servant du sondage normalisé, ils recueillent les données, ils nous les envoient et nous, on fait l'analyse. Mais ce qui est important, c'est que ça, ils s'en servent lors de leur caucus quotidien et hebdomadaire. Et le caucus a une certaine routine. Alors ils disent, bon, quel travail est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Quels sont les problèmes qui sont survenus? Quelles sont les choses sur lesquelles on veut se concentrer en termes de sécurité? ou d'amélioration de la qualité? Ce genre de choses-là. Donc ça donne aux employés un point de rassemblement afin qu'ils puissent s'organiser. Ils se servent des données pour motiver ou pour encourager l'amélioration. Cet hôpital, ils ont commencé à faire le sondage et ils ont reçu des rétroactions. Les gens leur ont dit, la bouffe n'est pas si bonne que ça. Lorsqu'elle arrive, elle est froide, elle n'est pas à la bonne température ou la variété n'était pas bonne. Donc ça, ils le savent presque. C'est toujours un problème dans les hôpitaux. Mais en ayant les chiffres, les données, ça leur a permis d'aller voir leur équipe de leadership et de dire, bon, ça c'est un problème et on doit le régler. Et ça leur a permis d'impliquer les nutritionnistes. Ils ont complètement changé la façon dont ils ont livré les repas dans les unités. Alors, ils ont parlé ensemble. Ils ont dit, bon, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Et c'est ce qu'ils ont fait en équipe. Donc, il y a plusieurs façons d'obtenir les rétroactions. Il y a des sondages normalisés. Mais ce n'est pas la seule méthode. Alors, on a une de nos régions qui se sert de ronde. Ils faisaient des sondages auparavant, mais ils ont mis ça de côté pour l'instant parce qu'ils veulent vraiment que les directeurs et que les vice-présidents parlent aux patients pour avoir des rétroactions directes sur leur expérience. Alors, ce sont certaines des méthodes dont ils se servent au lieu des sondages. Bon, la dernière chose. Si vous voulez avoir accès à ces outils, les sondages qu'on a, etc., vous pouvez aller sur le Conseil de la santé de la Saskatchewan. Alors, vous avez l'adresse ici. Ça, c'est le site Web qui va tout vous dire sur notre expérience. Vous pouvez même aller chercher des outils et voir comment tous les autres hôpitaux s'en tirent en Saskatchewan. Alors, merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –